J'ai écrit dans mon dernier ouvrage, le titre c'est Le secteur privé, la jambe faible de l'émergence. J'ai écrit quelque part, mais de manière très claire, évitons de faire de notre pays un pays de fêtards, ça ne nous fera pas avancer. Trop de fêtes, c'est nuisible, mais il y a des fêtes qui sont toutes unes. Il faut savoir, si vous dites par exemple, au Magal, on permettra effectivement aux talibés d'extraire de leur congé, c'est une bonne chose, mais il y a des formules qu'on peut utiliser, mais évidemment, un jour de fête, c'est coûteux, ça fait quelques milliards de perdus pour le pays. Si on gagne plusieurs autres milliards, probablement l'économie va dire, ah, faisons attention, est-ce que ce qu'on gagne n'est pas supérieur à ce qu'on perd ? Et à part de ce moment, on dit, comptablement, ce n'est pas une mauvaise opération. Bon, je dis, comptablement. Je dis que si nous faisons le bon calcul du Magal, il se brasse au moins quelques centaines de milliards ici. C'est bien évident, mais si nous faisons des attractions, comme je l'ai dit, si nous organisons le Magal, les gens peuvent venir sans demander, sans que le pays soit en fait. Il faut donc qu'on réfléchisse sur tout cela et ne pas se cantonner dans des coordonnations extrêmement faciles. Je pense que les pouvoirs publics ont un travail énorme. Il faut qu'ils travaillent sur ces questions-là. Parce que c'est très bien d'aider à installer les infrastructures. C'est très bien d'aider à créer effectivement des universités. C'est tout à fait positif. Mais il y a un autre aspect qui est effectivement le rôle des pouvoirs publics. C'est-à-dire de prendre ce que le pays peut gagner. Des manifestations de cette nature. Et ce que précisément le pays peut perdre. Mais je crois que personnellement, je me dis, c'est pas aussi négatif que cela. Mais il faut toujours améliorer les choses. Il y a des fêtes foraines qui ne servent à rien, etc. Bon, pour nous distraire, je ne condamne pas. Mais je dis au fond, quelle est l'efficacité ? Mais quand une fête peut générer autant de ressources que cela nous coûte, je ne vois pas pourquoi effectivement on ne prêterait pas une plus grande attention. Salaatul lazîvi. Kul lisaim wa fi zafar. Hamani ala mahim amha alhasa wa safar. Sous-titrage FR ?